Merci pour l'introduction, merci de m'avoir invité à cette première édition de cette Afrique Talk. Je suis Dina El Khadri, je suis fondatrice d'Alpha DigiCredit. Alpha DigiCredit est une plateforme digitale qui accompagne les primo-accédants dans le choix de leurs biens immobiliers ainsi que dans son financement. Sur notre plateforme, que vous soyez aux Etats-Unis, que vous soyez au Gabon, que vous soyez à Dakar, à Ziegenchor, peu importe où vous êtes, vous pouvez choisir le bien immobilier qui vous ressemble, un bien immobilier de qualité puisque nous avons signé des conventions avec la majorité des promoteurs immobiliers, notamment ceux qui ont une notoriété et une expertise dans le domaine afin d'offrir à nos clients un produit immobilier fiable et finançable. Pourquoi finançable ? Je dis parce que nous avons également signé des conventions avec des banques, avec des banques de la place, afin d'accompagner nos clients sur cet aspect-là. Donc non seulement on peut vous obtenir le crédit immobilier pour le bien immobilier que vous avez choisi, mais également on peut vous l'obtenir avec le meilleur taux. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes les pionniers dans l'intermédiation du crédit immobilier en Afrique, mais ceci n'était pas le fruit de hasard et ce n'était pas du tout facile. Bien sûr, j'ai vécu beaucoup de moments de doute tout au long du chemin. J'ai dû faire preuve de beaucoup de patience, sans oublier bien sûr les efforts et l'énergie au quotidien. Si je suis là aujourd'hui pour vous parler, c'est parce que les organisateurs pensent que je peux vous apporter une valeur ajoutée aussi petite qu'elle soit. Et pour me permettre de vous donner quelques conseils, je vais partager avec vous mon parcours et mon expérience. Donc je suis née au Liban, où j'ai passé mon enfance et mon adolescence. A 18 ans, je décroche un bac scientifique avec mention très bien, destination Paris, pour faire des études en génétique. C'était un destin presque parfait pour une fille extrêmement ambitieuse. Les circonstances de la vie ont fait qu'à 19 ans, je me retrouve au Sénégal. Et bien sûr, oublions les diplômes, oublions les études supérieures et les rêves en profond sommeil. Donc, mais quelques années plus tard, alors que je suis maman de trois enfants, et pour des raisons diverses, je décide de reprendre ma vie en main. Donc j'ouvre un restaurant à Saint-Louis. Et parallèlement à cette activité, j'étais consciente qu'il fallait me mettre à niveau en termes d'études supérieures. Donc je m'inscris à l'université de Gaston-Berger, en droit, et je côtoie des jeunes de 18 ans. Et quand je mangeais au cafétéria, j'étais toute seule, je mangeais avec les profs. Donc ce parcours n'était pas facile, bien évidemment, mais il fallait le faire. Suite à cela, j'ai décidé d'aller plus loin, et donc d'aller à Dakar. Et à Dakar, j'ai pu décrocher, dans une compagnie d'assurance, un stage. Donc je quitte mon emploi, où j'étais employeur, ou plutôt mon activité où j'étais employeur, et j'avais 15 employés pour un stage avec un salaire dix fois plus faible que ce que j'avais compris venu à Saint-Louis. Et justement, je n'étais pas gênée de cette situation, parce que pour moi, c'était nécessaire de faire les choses proprement, qu'il fallait vraiment respecter les étapes. Pour moi, commencer en bas de l'échelle, c'est une expérience très importante et qui va payer ses fruits au bout de dix ans. Donc, quand je suis arrivée à Dakar, je travaillais le jour, et je poursuivais mes études le soir. Avec beaucoup, beaucoup de persévérance, je suis sortie majeure de ma promotion à l'école BEM, Bordeaux Ecole Management. Suite à cela, j'intègre une banque de la place, où je gravis les échelons, je commence comme chargée de mission, et vu que j'avais beaucoup d'intérêt pour le sujet de l'immobilier, on m'a désignée chef de projet afin de mettre en place une business unit de crédit immobilier au sein de la banque. Suite aux travaux de mon équipe et de moi-même, j'ai été nommée à la tête de cette direction. Parallèlement à cela, j'ai été nommée conseiller du président de la République sur la question du logement. J'ai participé à la rédaction de la loi d'orientation sur l'habitat social, également sur les réflexions relatives à l'aménagement territorial. Donc, vous comprenez qu'à cette étape-là, j'avais une situation assez stable, assez confortable pour pas mal de personnes. Et justement, à ce moment-là, j'ai décidé, en fait, de quitter cette zone de confort, ou le comfort zone, et de lancer ma propre structure. Et voilà, depuis 2016, où je suis. Merci. Donc, les quatre choses que je souhaiterais vraiment passer aujourd'hui à cette jeunesse, d'après mon expérience, la première, c'est de définir votre objectif et rester focus. Votre future activité doit répondre à une problématique réelle. Quand vous voulez mettre en place un projet, il faut que vous posez la question, est-ce que ce projet répond réellement à une contrainte qui existe afin de mettre en place ce projet ? Sinon, ce n'est pas pertinent. Pour moi, le déclic était aux Etats-Unis quand j'étais dans le cadre du salon immobilier. J'étais toujours à la banque, disons. Et un Sénégalais de la diaspora m'interpelle pour que je puisse l'orienter vers un produit immobilier de qualité. Il n'avait pas confiance. Il avait confiance à sa banquière. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait quand même avoir un service d'accompagnement, d'orientation pour ces personnes, qu'elles soient à l'étranger ou qu'elles soient au Sénégal, pour pouvoir identifier le bien qu'elles souhaitent acquérir. Et souvent, c'est quand même un bien qu'on acquiert une fois dans la vie. Donc, c'est un achat très, très important et il ne faut pas se tromper là-dessus. Et comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure avec Alpha DigiCredit, on a justement créé une solution à cette contrainte-là. Une fois votre objectif défini, il ne faut pas accepter de dévier, il faut rester focus là-dessus. C'est très, très important. On a parlé d'Athepa ce soir. Donc, Athepa m'a dit une fois, Dina, tu vas aller très, très loin parce que tu as toujours tes objectifs en vue. Et à l'époque, bien sûr, je n'avais pas compris. Je comprends beaucoup mieux maintenant parce que tout au long du chemin, vous allez rencontrer des personnes qui vont essayer de vous dévier de vos plans initiaux. Elles sont parfois de bonne foi, mais pas souvent de bons conseils. Donc, mon conseil à vous, si vous êtes convaincus de votre projet, c'est vraiment de vous focaliser là-dessus et d'avancer. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est de s'entourer de personnes positives. C'est très important d'être entouré par des personnes qui ont des good vibes. Pour moi, avoir des doutes, c'est une règle. C'est la règle même numéro un pour chaque entrepreneur. Et si vous n'en avez pas, sachez déjà que vous faites fausse route parce que les choses ne sont jamais précises, ne sont jamais claires, ne sont jamais évidentes en réalité. Donc, hésitez, appréhendez, c'est légitime. Tant que ça vient de votre réflexion personnelle, bien sûr, et de vos propres analyses. Mais dans certains cas, il faut catégoriquement refuser qu'on sème le doute toxique en vous. Et je m'explique, il ne faut pas accepter d'accueillir le doute qui anime l'autre, l'autre qui n'arrive même pas à avancer et qui n'arrive pas à entreprendre. Avoir une idée et la concrétiser est déjà un grand challenge. Omiba, qui est une amie à moi, m'a dit un jour, dans un moment de doute, pour vous dire que tout le monde a des moments de doute, bien sûr, dit, « Dina, combien de personnes, combien de milliers de personnes d'ailleurs, d'ailleurs, ont des projets ? Et combien de personnes concrétisent ces projets ? Et combien de personnes vont aller jusqu'au bout et y réussir ? » Donc, certainement, ce n'est pas beaucoup. Les seuls qui y croient et qui persévèrent vont pouvoir le faire. Pour vous dire, à la fin de ce point, que le doute est votre compagnon quotidien quand vous êtes entrepreneur, mais il faut savoir et apprendre à le domestiquer. Le troisième point, qui est très, très important pour moi, que je fais tous les jours, c'est « Documentez-vous et formez-vous. » On continue. Donc, renforcez vos aptitudes, travaillez sur soi, lire, élargir ses compétences, continuez à vous former, sinon vous êtes vite dépassé. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes appelé à faire et à prendre des décisions tous les jours. Et pour cela, il faut être à la pointe de l'information et de la technologie. Pour pouvoir comprendre et converser même avec votre juriste, il faut maîtriser quelques notions juridiques. Pour pouvoir le faire avec votre marketing digital ou digital marketer, également, il faut avoir des notions dans ce domaine-là. Et c'est pareil avec votre informaticien, avec votre financier. Donc, pour être un entrepreneur, il faut quand même maîtriser tant que c'est possible certaines notions et certains outils. Aujourd'hui, parler anglais, maîtriser le marketing digital qui est très important, savoir référencer sa marque, bâtir une bonne user experience, déjà connaître le terme de user experience, c'est très à la mode, profiter de la finance inclusive, être disrupteur, donc tant d'outils et de notions qu'il faut maîtriser. à l'ère actuelle de la digitalisation. Donc, ce n'est plus un luxe, en fait, c'est vraiment un must. Je donne juste un titre d'exemple que, voilà, mes équipes et moi, on vient de faire une formation de marketing digital et c'était pour tout le monde. L'informaticien, le juriste, donc pour toute l'équipe. Et pareil, quand on fait une formation au crédit immobilier, c'est toute l'équipe qui est concernée. Il faut qu'on soit tous au même niveau d'information et maîtriser le minimum, en tout cas, de ces notions, des notions qui font partie de notre quotidien. Le quatrième point et qui est très important aussi, très important pour moi d'ailleurs, parce que je ne le fais pas souvent, c'est avoir de la gratitude. Avoir de la gratitude et du self-esteem vis-à-vis de soi. Il ne faut pas oublier sur le chemin de l'entrepreneuriat de s'arrêter et d'apprécier chaque petit pas effectué. C'est très important et ça compte énormément. D'embrasser vos échecs et d'avancer et vous serez fiers de votre parcours. Et la chance. Ça vous fait rigoler, n'est-ce pas ? Je vais terminer par ça. Et la chance, qu'est-ce que ça vous dit ? Est-ce que ça vous parle ? Pour moi, c'est le pire mot que je peux entendre. Et je pense que c'est le pire mot que vous pouvez entendre. Sachez que vous n'échouez pas à cause d'une malchance. Et surtout, surtout, vous ne réussissez pas grâce à une chance. Donc si vous échouez, assumez vos erreurs. Mais s'il vous plaît, si vous réussissez, assumez vos réussites. Donc il faut les vivre pleinement et les porter fièrement. Applaudissements ...